Musique Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens Frère, apprenez d'Apollos et de moi-même à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, afin qu'aucun de vous n'aille se gonfler d'orgueil en prenant le parti de l'un contre l'autre. Qui donc t'a mis à part ? As-tu quelque chose sans l'avoir reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te vanter comme si tu ne l'avais pas reçu ? Vous voilà déjà comblés, vous voilà déjà riches, vous voilà devenus rois sans nous. Ah, si seulement vous étiez devenus rois, pour que nous aussi nous le soyons avec vous. Mais nous, les apôtres, il me semble que Dieu nous a exposés en dernier, comme en vue d'une mise à mort. Car nous sommes donnés en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous, nous sommes fous à cause du Christ, et vous, vous êtes raisonnables dans le Christ. Nous sommes faibles, et vous êtes forts. Vous êtes à l'honneur, et nous dans le mépris. Maintenant encore, nous avons faim, nous avons soif, nous sommes dans le dénuement, maltraités. Nous n'avons pas de domicile, nous travaillons péniblement de nos mains. On nous insulte, nous bénissons. On nous persécute, nous le supportons. On nous calomnie, nous réconfortons. Jusqu'à présent, nous sommes, pour ainsi dire, l'ordure du monde, le rebut de l'humanité. Je ne vous écris pas cela pour vous faire honte, mais pour vous reprendre comme mes enfants bien-aimés. Car, dans le Christ, vous pourriez avoir dix mille guides. Vous n'avez pas plusieurs pères. Par l'annonce de l'Évangile, c'est moi qui vous ai donné la vie dans le Christ Jésus. Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Il répond aux désirs de ceux qui le craignent. Il écoute leurs cris, il les sauve. Le Seigneur gardera tous ceux qu'il aime, mais il détruira tous les impies. Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur. Son nom très saint, que toutes chères le bénissent, toujours et à jamais. Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens dirent alors, « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat ? » Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David un jour qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient ? » Il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de l'offrande, en mangea, et en donna à ceux qui l'accompagnaient, alors que les prêtres seulement ont le droit d'en manger. Il leur disait encore, « Le Fils de l'homme est maître du sabbat. » « Au revoir ! », « Au revoir ! » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?